Hey Mambo, Mambo Italiano Hey Mambo, Mambo Italiano Oh, eh, le bateau, y'a quelqu'un ? Oh non, tu viens de me cogner Thierry. Marilus, je te la laisse. Oh ! Tu veux t'es là ? Eh Julie, je te dois des excuses. Ah bon, et pourquoi ? Parce que mon mari est un con. Je sais ça, mais t'es pour rien maintenant. Oh non, mais vraiment, c'est le con, mais intégral. Oh, il me gonfle. Il me gonfle. Petit. Petit. Tu sais, je lui demande de venir chez vous voir le matelas. Il revient en me disant, j'ai bavardé avec Marc, je l'ai trouvé remonté à bloc. Alors je lui dis, qui ça, le matelas ? Il répond, texto, quel matelas ? Bizarre quand même de se retrouver chez Marc et Julie sans Marc et Julie. Hein ? Tu le trouves pas ? Ah ouais. Ça fait surtout du bien. On n'est pas obligé de se coltiner les commentaires de notre bêcheuse là. Ah Julie, tu la trouves bêcheuse ? Faut simuler un cambriolage. On met la maison sans dessus dessous. Comme ça ne va se casser, il passera inaperçu. Vous avez vu les cambrioleurs ? Euh, non. Ah bah non, 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 non. Non, on imagine juste comment ça s'est passé. C'est moche. Oh, je me t'imagine ! Si le vase de Tante Lucie avec un Ming authentique n'est pas une copie. Ça fait moi plaisir. N'en parle pas Marie-Luce. Elle culpabilise à mon coup. Quand je pense que ces petits salons m'ont cassé un vase Ming, une antiquité irremplaçable ! C'est moche hein ! Oui, un cadeau de ma pauvre Tante Lucie en plus. Oh ! Eh, tu m'en as parlé. À qui ? À ta tante de son vase. Oh, pas de danger, lui au père Lachaise. Ah bon ? Mais qu'est-ce qu'elle fait là-bas ? Non, en fait, le matelas, c'était un prétexte. Ah, je te suis pas. Eh ben je me disais que bon, moi, je travaille pas. Oui. Toi, tu travailles plus. On pourrait peut-être en profiter, tous les deux. En profiter, dans quel sens ? Horizontale. Ah, Marie-Luce m'a confié que Thierry la négligeait. Alors, elle m'a fait des propositions indécentes que j'ai refusées immédiatement et vigoureusement. Tu me connais. Le général de Gaulle a dit, la révolution peut me passer sur le corps. Jamais je ne rendrai un matelas qui m'a été donné. Et voilà. Non mais quelle femme ! Surtout, n'oublie pas d'embrasser June. Ma part, j'y tiens énormément. Je serais furieux si tu oubliais. Et alors, quand Marie-Luce est furieuse, je te raconte pas. Elle est capable de casser tout ce qui lui tombe sous la main. Enfin, tout. Non, enfin bon. Enfin bon, bret. Elle m'a dit de t'embrasser, alors je t'embrasse, quoi. Voilà. Tu es sûre que c'est Marie-Luce qui t'a demandé de m'embrasser ? Oui. Enfin là, j'ai un peu extrapolé. Merde. Quoi ? Le matelas est encore là. Tu es heureux quand tu m'embrasser, quand tu es maman. Etalienno. Sous-titrage ST' 501